Petit pays de Gaël Faye. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien ? J'avais demandé. Non, tu c'est un saïrois, c'est pas pareil. Comme Proté par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les toits, les pygmets. Et puis il y a les toutis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins en recoller Hutus. Ils sont grands et maigres avec de nez fin. Et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai touti. On ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça ? Alors, j'ai demandé. La guerre entre les toutis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ? Non, ça n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue ? Si, si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même dieu ? Si, ils ont le même dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez ? La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand chose. Cette étrange atmosphère en fait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de toutis. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire, regardez, c'est un toutis avec son nez. Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir.